La présidentielle de 2024, c'est là où le Conseil constitutionnel va déterminer aussi, et plutôt le ministère de l'Intérieur, dire que la campagne électorale démarre de tel jour à tel jour. Ensuite, il n'y aura plus de campagne électorale jusqu'à la veille du scrutin. Il y aura un jour off, comme on dit, où personne n'a le droit de battre campagne. Et le jour du scrutin, le dimanche suivant, alors on n'en est pas encore là. Voilà, le deux poids de mesure, attention, c'est l'impression que les gens ont. Moi, j'ai eu cette impression qu'il y a un deux poids de mesure. Quand aujourd'hui, regardez la presse, vous le dites, chef, où telle personne était dans son fief, un accueil chaleureux des centaines de personnes. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Alors justement, pour répondre à la question de chez vous tout à l'heure, est-ce que cette scission, en tout cas cette séparation, dirait-on, de la coalition Yehu Ascoli, ne peut pas justement profiter de la coalition Beno Bokiaka à cette élection présidentielle ? Oui, attention, puisque je ne sais pas si profiter à Beno Bokiaka pour la présidentielle. On va vers la campagne, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une présidentielle en 2024. Ce qui est sûr, c'est que le 2 avril 2024, il n'y aura plus le président Makissal qui va passer le témoin au prochain président. Ce qui est sûr, c'est que Beno Bokiaka fera le maximum pour conserver le pouvoir. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'opposition fera le maximum pour avoir la mainmise sur le pouvoir, à savoir avec les différents candidats qu'il y a. Beno se cherche, Beno doit mettre en exergue Amadouba, mais, comme le dirait quelqu'un, Beno doit surtout montrer à Makissal que nous sommes, avec le choix que vous avez fait au sein de la coalition Beno Bokiaka, nous allons l'accompagner. Comme une sortie, il y a-t-il dans les journaux où un leader politique dit « Mais écoutez, je soutiens Amadouba, je serai ou je ferai ceci, je ferai cela. » Quand je parlais tout à l'heure de deux poids, deux mesures, l'ancien premier ministre Amadouba a rassemblé à Tchès, avec l'ancien directeur du cadastre de Guedouaï, comment il s'appelle encore, Abit Nian. Je ne pense pas qu'il y ait eu le grenade lacrymogène. On n'a pas interdit peut-être cette manifestation. Pourquoi ? Si on l'interdit à Al-Amin Senghor parce qu'il est de l'opposition, mais on doit l'interdire à Mahmoud Bounar Bladion parce qu'aujourd'hui, il est candidat, challenger de la coalition au pouvoir. Il est dans l'opposition. Une opposition peut-être, pas comme celle que l'on connaît, mais en tout cas, une opposition, puisque n'étant pas d'accord sur l'autre choix qui a été fait sur Amadouba. Alors, vraiment, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait sur le plan politique, mais on peut d'ores et déjà penser qu'il risque d'y avoir quelques tensions, quelques frictions, puisque certains vont se dire, écoutez, ça suffit, stop, laissez-nous battre campagne ou laissez-nous aller vers nos parrainages. Vous n'avez pas le droit de nous interdire nos parrainages, alors qu'à côté, vous l'acceptez pour d'autres. Chadiop, toujours à la une des journaux Paris ce matin. Toujours à la une des journaux Paris ce matin, vous avez parlé de Mohamed Bouna Abdeladjon, l'observateur qui tout trace à une aujourd'hui rupture bruyante entre Maki-san et Boundjon, la muette et l'amertume. Comment le plus fidèle des fidèles a pris le 3 points de suspension Maki ? Enquête sur la métamorphose de l'ancien premier ministre Bouna Abdeladjon, qui actuellement est en parfait désaccord avec le président Maki-san, pour qui on pouvait jurer qu'il était l'accomplisseur ou le réalisateur des souhaits du président Maki-san. Bouna Abdeladjon, qui actuellement est devenu très méconnaissable pour ses anciens alliés. Oui, méconnaissable tout simplement parce qu'on le voit, on l'entend. On ne l'entendait pas ou plus, on ne le voyait plus. Il y a encore quelques fois où on se demandait, mais où est Mohamed Bouna Abdeladjon ? Dès qu'il a posé cet acte de sa candidature en disant « Je suis candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 » et pour montrer à tout le monde que je ne suis pas le plan B ou A plus ou A prime de Maki-san ou de Benno Gokuyaka, on le voit faire des sorties. Il était, je pense, récemment chez nos confrères de TFM avec l'excellent Parme Gaïndiaï, où il a marcelé que, écoutez, c'est même m'insulter que de penser qu'il y a eu un deal entre moi et Maki-san ou moi et la coalition Benno Gokuyaka. Ma candidature n'a pas de fondement. Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais quel est le parcours de l'actuel candidat de Benno Gokuyaka que je n'ai pas eu, moi, en tant qu'ancien premier ministre, qui a dirigé depuis assez longtemps, qui a été le premier chef de cabinet ou directeur de cabinet de Maki-san quand il était encore à la primature, sous maître Abelgarde, qui a accompagné Maki-san depuis des dizaines d'années ? Qu'est-ce que l'actuel candidat de Benno Gokuyaka a de plus que moi ? Pourquoi est-ce que je serais en plan B au cas où Amodouba ne passera que moi je puisse passer mais pour le compte de Maki-san ou pour le compte de la coalition Benno Gokuyaka ? Ce n'est pas une mue de Mahamad Bounabaladion, mais c'est juste qu'il s'est affirmé en s'affichant. On le voit de plus en plus, on l'entend de plus en plus. Il fait ses tournées politiques, mais c'est un homme politique présentement et surtout c'est un candidat. Un candidat qui est bien sûr. Alors, la mue, l'amertume, c'est quoi ? Puisqu'il dit qu'au plan personnel, je n'ai absolument aucun problème avec Maki-san. On a cheminé ensemble depuis des dizaines d'années, mais au plan politique, mais ce n'est pas un ennemi, c'est aujourd'hui un adversaire. Amodouba n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. En fait, dans tout le landerno politique ou dans tout le gotha politique, personne n'est, je dirais, ennemi à l'autre. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui s'érigent en ennemi, par exemple. Je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, on sait que, par exemple, la personne à abattre pour la coalition Yahya-Yaskani, c'est peut-être celle qui pourrait éviter que Benoît ou Bokuyaka, par exemple, soit à la tête du pouvoir en 2024. Mais ce sont tous des adversaires politiques quand ils viennent pour afficher leur appartenance à une coalition ou à un parti ou en étant indépendant, mais surtout en voulant aller à la présidentielle de 2024. Alors, Mohamed Bounaf de la Dion, il est dans son rôle en tant que candidat à la candidature pour 2024. Il va tout faire, comme tous les autres, mettre de son côté toutes ses chances, déjà en parlant au public, puisqu'il fait beaucoup de sorties médiatiques. C'est pour montrer que le Mohamed Bounaf de la Dion, d'avant, il est là, au plan politique. Il a gagné avec Macky Sall la présidentielle de 2019. Et c'est quelqu'un qui peut valablement sortir de l'orchestre. Il n'est plus chef d'orchestre, donc chef du gouvernement. Et il ne veut plus attendre que le président de la République lui donne une symphonie ou lui écrive une symphonie pour qu'il aille devant ses musiciens pour dérouler cette symphonie. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est qu'il veut, lui aussi, pouvoir écrire une symphonie et proposer un chef d'orchestre et un orchestre. Ce sera après 2024 ou après la présvention, en tout cas. C'est un du bon sens.